C'est déjà annoncé la rentrée scolaire démarre le 19 septembre prochain au Bénin avec déjà le retour aux activités pour les enseignants et également pour les apprenants. Mais il y a des situations qui doivent être réglées selon les acteurs du système éducatif. Avant ce démarrage-là, il y a beaucoup à dire au sujet du système éducatif béninois et on en parle une fois encore dans votre rubrique quotidienne de ce jour. Je suis avec les ACE 2012-2014, agents contractuels d'État recrutés, mais la situation n'a pas évolué depuis 10 ans pour certains et 8 ans peut-être pour d'autres. Mesdames et Messieurs, on va faire le débat pour voir ce qui bloque cette situation-là, ce qu'il faut mettre désormais pour que les deux parties, entre le gouvernement, également ces ACE, entre ces deux parties-là, qu'on puisse trouver un terrain d'entente. C'est le débat aujourd'hui dans votre émission La Côtidienne. Je suis avec Toussaint Amonso Sonaillon. Bonjour, M. Toussaint. Vous êtes professeur certifié d'éducation civique et sportive également, porte-parole du collectif ACE 2014. Bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Avec moi également, j'ai Ségla Richard Adora, professeur d'anglais ou en service au sujet de la piloune à GLA, bien sûr, porte-parole du collectif ACE 2014. Bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Depuis quelques jours déjà, vous donnez de la voix, vous voulez vous faire entendre parce que ça ne va pas. Depuis dix ans, huit ans, qu'a eu votre équipement, rien n'a évolué sur le plan de la formation. Il y a beaucoup de choses à dire. Parlez-vous un peu de la situation, ce qui vous fâche dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif péninois. Merci, M. le journaliste. Vous avez bien pâtré le décor. Il s'agit des agents recrutés sur le concours d'État en 2012 pour les uns, en 2014 pour les autres. mis en service et qui travaillent pour l'État. Donc, dix ans, huit ans. Et pour plus de précisions, par exemple, ce 2012, le concours était lancé par le communiqué radio numéro 43, par MTFP, par DC, par SGN, par DGFP, par DRAE, par STCD, par SA du 25 octobre 2012, portant mis à disposition les agents contractuels de l'État recrutés en 2012. Et le prix du service était sur la lettre 2480, par MTFP, par DC, par SGN, par DGFP, par DRAE, par STCD, par SA du 2 novembre 2012, portant titre d'affectation des agents contractuels de l'État recrutés au titre d'année 2012. Et ça fait donc dix ans. Quant à ce 2014, ça fait dix ans pour les autres. Dix ans pour 2012 et huit ans pour 2014. Quant à 2014, ils ont été recrutés dans la force publique par le concours lancé par le communiqué radio numéro 01, 010, j'allais dire, 010, par MTFPRAI, par DS, par DC, par SGM, par DGFP, par DRAE, par STCD, par SA, et organisés le samedi 26 juillet 2014. Ces décennies depuis la première 14 ont été mis à la disposition du MES, FTPREJ, qui est le ministère de l'Enseignement secondaire, ça a changé de nom après, par la lettre numéro 4093, par MTFPRAI, par DC, par SGM, par DGFP, par DRAE, par STCD, par SA du 30 octobre 2014. Et ils ont pris un service dans la majorité dans la période du 8 au 10 décembre 2014, selon les titres d'affectation respectives. Et de façon concrète, après toutes ces formalités, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fâche ? C'est ce qu'on veut savoir. Justement, je suis parti de la genèse pour montrer qu'il y a des références par rapport à quand ça a commencé. Que c'est tout illégal. Voilà. Nous sommes en train de travailler, les uns sont recrutés avec des diplômes professionnels, donc des CAPES, d'autres ont été recrutés avec des diplômes académiques, la licence, la maîtrise. La maîtrise. Dans le test de l'État, lorsque vous êtes en service, vous devez jouir d'une mise en formation, surtout quand vous êtes recruté sur du diplôme académique. Académique, ok. Sans quoi, vous êtes maintenu là sur les connaissances académiques uniquement. Ok, voilà. Or, il n'y a aucun corps où on travaille juste en l'air comme ça, sans avoir les pré-requis, que d'avoir une formation initiale. Encore moins l'enseignement. C'est nous qui formons les âmes. Et si nous n'avons pas les armes qu'il faut pour former les âmes, le travail va être... Vous allez former au rabais. Former au rabais, merci beaucoup. Vous avez bien dit. Et donc, cette formation ne ferait que vraiment du bien au système en général, à ces citoyens que nous formons aujourd'hui, qui demain prenons le relais. Le président ne va pas faire 100 ans. 211 ans, il va mourir finalement. Il ne veut pas rester 100 ans dans le service, non. Il va aller à la retraite. Il va aussi mourir un jour. Mais ceux qui nous gâteaux du demain, ce sont eux qui, demain, prenons le relais. Ce sont eux qui formeront nos enfants demain. Alors, si nous les formons, sans avoir une idée de ce que nous devons faire, ce que nous sommes censés faire, vous voyez, ça cause problème déjà là. Par rapport d'abord au travail qui se fait, puisque cette formation, je ne peux que dire ce que je connais. Donc, ce que vous demandez, c'est quand vous outiliez. Quand vous nous outiliez, à mieux formuler les enfants. Merci beaucoup. Très bien. On nous outiliez à mieux formuler les enfants. Quand nous mettons dans la condition qu'il faut, quand nous sachions à ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit éviter. Cette formation ne va pas savoir. L'autre chose, c'est la formation. Votre salaire reste stagné. Donc, c'est la conséquence de la formation. Oui, ça reste stagné. Ça ne bouge pas. Par exemple, vous vous recritte, je prends le cas de 2012. On l'a récité, par exemple, en octobre 2012. Ils ont fait déjà 10 ans. C'est-à-dire, ils ont tiré de leur carrière. Mais au même salaire. Je suppose que, par exemple, quand on l'a recruté en 2012, il était célibaté, je suppose. Et que 10 ans après, c'est tellement... Il s'est marié. Il s'est marié avec des enfants. Il a eu un à deux, il ne pourrait pas trois enfants, je suppose. Ça dépend du rythme. Ça dépend du rythme, évidemment. Alors, le salaire qu'il y a, toi, ça ne te suffisait pas. Aujourd'hui, tu vas passer ça avec 4 personnes, 5 personnes. Alors, j'ai souvent coutumé de lui dire, « L'enseignement est dans la tête et dans le cœur ». S'il n'est pas à son aise, vous voulez qu'il fasse quel rendement en classe ? On va revenir, mais je vais, mais tous les d'abord, vers M. Amosou, bien sûr, à Amosou Toussaint. M. Amosou, vous avez suivi un peu le décor planté par votre collègue Richard Doha. Est-ce que vous, vous avez d'autres choses à ajouter par rapport, d'abord, à ce que vous reprochez, ce que vous souhaitez par rapport à cette situation qui prévoit actuellement ? Merci, M. le journaliste. Et M. Doha a déjà dit l'essentiel de ce qui est comme problème, ce que nous avons comme problème dans l'enseignement. Et pour le bien de l'enseignement, l'État a intérêt à outiller ces éléments qu'il a envoyés en mission. Envoyer en mission, c'est former des armes pour pouvoir prendre, à dire, le devant pour le développement dont a tant prôné son excellence, Patrice Talon, le président de la République. Et vous voyez des collègues qui ont besoin de formation. Besoin de formation, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour les armes que nous formons. Les armes que nous formons et une cause entraîne des effets. La formation va lui permettre d'être plus outillé, mais ça va lui permettre également, par la suite, d'améliorer son quotidien. C'est quoi ? Un célibataire, comme il vient de donner et de faire une illustration, qui fait rire, un célibataire qui, il était célibataire, il y a des choses qui disent, au recrutement, ce qui est sûr, il va évoluer, il va améliorer sa situation, il devient, il se marie, dix ans après, il est avec le même salaire. Je suppose que celui-là a dit, on le met à un poste, parce qu'il est dans le besoin, il va toucher l'argent de quelqu'un, et on va envoyer à la criette, vous voyez. Et pour mieux, pour permettre à la criette de gérer des situations plus claires, il vaut mieux régler ces petits problèmes-là, pour que le développement, tant prôné par son excellence, puisse vraiment prendre corps. Parce que sans l'éducation, le développement ne sera pas ce que nous, nous imaginons tous. On va rester avec vous, on ira maintenant dans le vif du sujet. On remarque bien que vous avez été recruté en 2014, donc pas avec le gouvernement de la République. C'est vrai qu'on dit que l'administration, c'est une continuité, tout ce qui va avec. Mais vous avez vu qu'en 2016, à l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, c'est beaucoup de réformes d'abord. On a pris du temps à nettoyer un peu l'écurie, avant de mettre en place pour des actes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train d'oublier ce facteur-là, qu'entre 2014 et 2022, il y a eu déjà une phase-là, imposée par les réformes du président Patrice Talon, et que vous devez aussi faire avec ? Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie toujours. Les réformes n'ont jamais dit qu'il ne faut pas former les anciens recrutés. Mais si la formation doit déteindre sur la masse salariale, doit avoir des faits sur la masse salariale, on peut d'abord, parce que dès qu'on va vous former, et que vous aurez le diplôme, vous aurez les qualifications qu'il faut, vous allez consommer à réclamer en même temps le salaire à la hauteur de votre formation, c'est ça ? Non, vous voyez, monsieur le journaliste Patrice Talon a été recruté depuis... A été élu président. A été élu président depuis... Depuis... 2016. 2016. Voilà. Et nous n'avons jamais parlé, parce que nous nous sommes dit qu'il faut lui donner le temps de mettre les réformes, de faire les réformes. Et on a attendu ce temps. Il a eu cinq ans, ces réformes-là sont en cours. Et voilà. Après cinq ans, et vu tout ce qu'il a eu à faire, on ne peut pas dire aujourd'hui que le président Talon n'a pas fait. Il a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas constaté... Dans votre rang ? Dans notre rang, il a un regard regardant vers les enseignants. Encore moins ceux qui ont été recrutés en 2012, 2014. Et on va en parler, 2016 également. Parce que ceux-là qui ont été recrutés pour accompagner ces réformes ont besoin d'une formation. On ne peut pas prendre quelqu'un pour aller, à dire, donner du... Du savoir. Du savoir ou bien de faire des prestations au niveau de la santé, par exemple, sans avoir une formation. Voilà. Et ce que nous faisons n'est pas du tout différent de ce qui se passe au niveau de la santé, n'est pas différent de ce qui se passe au niveau de la sécurité et autres. Et c'est nous, ce n'est pas nous que ça commence. Donc l'État a le devoir de nous amener. C'est vrai, vous avez parlé d'incidence financière. D'incidence financière. Ça peut venir, ça peut attendre. Mais écoutez, ces âmes-là qu'on a été formées ne reviendront pas. Ceux qui ont fait le CI aujourd'hui ne reviendront peut-être pas faire le CI encore. Mais il a été formé pour le CI. Il va au CP. Ça veut dire qu'il lui manque des choses qu'il n'a pas gagné au CI. Donc il faudrait quand même que la formation soit accomplie. Ceux-là qui ont été recrutés avec le diplôme académique. Licence maîtrise. C'est des gens qui ont fait la formation générale. D'accord ? Et la spécificité que ça doit donner dans le domaine de l'enseignement, on ne leur a pas donné. C'est vrai. Les encadreurs, les conseillers, les inspecteurs font ce qu'ils peuvent. Mais il faut les mettre en formation pour leur permettre d'acquérir correctement et bien de ce qu'ils doivent donner comme enseignement, comme savoir aux enseignants, aux élèves du moins seul. Pour qu'ils sachent qu'en réalité, c'est ce qu'ils méritent. Nous ne sommes plus dans le général. Voilà. M. Doha, est-ce que, avant de donner de la voix aujourd'hui, de montrer un peu votre mécontentement aujourd'hui, vous avez mené au préalable des démarches vers l'autorité pour voir pourquoi ça bloque. Et si oui, quelles sont ces démarches-là ? Et quelles ont été les réactions de ces autorités-là ? Merci beaucoup pour votre question. M. Amour, je me souviens de dire, nous sommes en griffes, tués, pendant un moment, pour observer. Mais ce n'était pas un temps d'observation, juste en l'air. C'était des démarches dans l'ombre. Vous avez fait des remarques ? Nous avons été, par exemple, en audience au cabinet. D'abord, même depuis, sous l'ancien ministre, le ministre Maui Okapu. On a été reçus tout au moins trois à quatre fois en audience. On a été sous cabinet, on a échangé à la matière. Et même sous le ministre actuel, on n'était reçus pas plus tard qu'en mai passé, on était reçus en co-cabiné par rapport à l'autorité d'informations. Et qu'est-ce qui se passe ? En termes de ça, d'abord, même, nous sommes aussi allés à la DEG, déjà à maire reprise, pour dire, on a aussi déposé depuis 2005. Quel est le sort ? Ils sont passés par où ? Les vacances passées, on a été reçus au CNE. Même si on n'a pas pu avoir assez de temps avec eux, ils étaient très pressés, ça a été jugé un petit peu clair. On a été reçus au CNE. On a été au ministère de la Fondation publique. On a été rencontrer le DRC, qui nous a pris au moins une soirée, on a échangé par rapport à tout ça. On a voté aussi au ministère des Finances. Puisque dans les tests, il a dit même qu'après deux ans, nous devons bénéficier de 3% de majoration sur le salaire, qui n'a jamais été fait depuis, 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 depuis. Depuis 10 ans ? Oui, on est allés au ministère, on a fait tout le tour, tout le circuit. Alors, on dit, c'est en 2020 que le gouvernement a lancé le dépôt des dossiers pour la mise en formation. Nous sommes appréciés d'avoir collecté les dossiers qu'il faut en les déposés. 2020, ça fait donc deux ans, plus de deux ans déjà, c'est en juin. Dossiers traités, envoyés tantôt au ministère du Lincement secondaire, tantôt au CNE, tantôt au ministère du Travail, tantôt au ministère des Finances. Puis, Finances dit non, il n'y a pas signé, parce que les interventions ne répondent pas de répondre à zéro, d'envoyer une liste d'appurement. On a dit appurement. On a fait une liste d'environ 200, 300, comme ça. On a dit, bon, il doit envoyer le dossier pour appurement que les données qu'on a envoyées au ministère des Finances, ne nous calme pas avec ce qui est dans la barre de données. C'est moi qui m'en ai donné, non ? Ce n'est pas moi, ce n'est pas tous ces. Ce n'est pas une liste qui met le dossier, c'est eux. Nous n'avons que les pièces qu'on nous a donné, nous n'avons que nos contrats, et puis on a déposé. Si un état est appuré, c'est le niveau, ce n'est pas nous. Mais on n'a pas refusé, on a fait le dossier pour l'appurement. On l'a fait. Trois mois après, une liste ressort, les mêmes qui ont déposé le dossier antérieurement, retournons-nous encore à être appuré. Il n'a pas refusé. Nous l'avons dit, puisque nous sommes les portes de parole, nous l'avons dit, attention, soyons respectueux, soyons juste, serrés, et suivons leurs instructions, pour qu'ils ne demandent pas que ça continue, nous, qu'on n'a pas l'information. Ils ont fait. Envoyant du bon, c'est bon. Alors, c'est bien, j'ai juste d'aller, là, c'est le moment aussi de lui montrer notre reconnaissance, qui est de montrer le dossier partout. qu'on va se marier, il est partout pour rapport à ça. Mais peut-être partout, il va y en parler, il y a quelqu'un qui appelle le Méni, il appelle le DSG, tout le monde pour dire, écoutez, les jeunes travaillent depuis 10 ans, vous les maintenez là. Le tiers de l'air qu'il y a déjà passé, et ils sont là, toujours, sur le carreau. Et quand on a fait tout ça, il est là, un à deux mois maintenant, on sort encore notre liste, depuis le 600, 700 ans, pour dire, oui, on veut encore appurer. Je garde mes mots, sinon, je dirais que ça... Expliquez un peu ce que vous mettez dans Apurement, à ceux qui nous... Apurement, c'est la concordance entre les informations sur les pièces fournies et les informations dans la page de données du ministère. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, vous savez qu'en temps 2014-2012, il y avait beaucoup de faux diplômes. Vous ne trouvez pas que c'est peut-être... C'est ces facteurs-là qui forcent aujourd'hui le gouvernement, et qui lutte contre ces facteurs-là, les faux diplômes-là, à parler plus d'Apurement pour qu'il y ait vraiment, vraiment de la formation de ceux qui méritent vraiment. C'est sûr, je vous comprends, monsieur le journaliste. Oui. Comment de faux diplômes ? Monsieur, il n'est pas pris sur un tas d'ordi pour venir dans l'entreprise publique. Il a été recruté sur un concours. Mais en 2014... En 2014... Je ne refuse pas. Il a déposé des dossiers. Oui. Qui, bien sûr, ça contient son diplôme, n'est-ce pas ? C'est avec vous. Le diplôme vient de vous, de l'université. Oui. L'université, c'est pour qui ? C'est toujours pour l'État. Oui. L'État a tous les moyens possibles de contrôler déjà ce diplôme, même si c'est en une façon de seconde, puisque... Mais c'est ça, au moment... L'Apurement n'a pas... Une relation avec les faux diplômes, c'est ça ? OK. L'Apurement en rapport avec les données, tant, la paille donnée du ministère. OK. Pas rapport à ça que nous avons déposé. Mes contrats, tu les as sciés, tu les envoyés, ils ont fait ça, ils ont fait tout le circuit, on m'a les a retournés, ils se disent, c'est bon, j'ai pris. J'ai déposé. Mes actes toutous. Après l'Apurement, quel acte est l'acte ? Après l'Apurement, la première fois, on a dit, bon, c'est bon maintenant, ça peut continuer son chemin, ça a continué. Trois mois après, on dit, il y a encore purement à faire, reprendre les dossiers à 0. Les mêmes... Les mêmes collants, à Purement, c'était le même taux, ça nous ferait pas mal. Les mêmes qui ont débrouillé les dossiers, à Purement, quand on dit, bon, c'est bon, c'est bon, ça suit maintenant, on reste là, puisque nous, nous, c'est son de d'aller encore une liste, on dit, bon, apurement encore. Et tout récemment, il n'y a même pas deux mois, on se met à une autre liste, mais là, il n'y a pas de 607 ans pour dire, oui, tout cela doit être encore pure. Mais faites-le, vous voyez ? On a fait les conditions. On l'a fait. Oui ? On l'a fait. Non, 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 on refuse pas de le faire. Ok, attendez, alors, deux mois. Alors, comment faut-il débrouiller les dossiers en 2020 ? Sans oublier qu'il y a une élection. En 2020, hein ? Et qu'en 2021, il y a eu des élections présidentielles et que dans cette période-là... Oui ? En 2021, il y a eu des élections, ce n'est pas faux. Dans cette période-là, il y a un statut... Ce n'est pas faux. Est-ce que ceux qui sont censés étudier les dossiers ne vont plus au boulot parce qu'il y a élection ? Vous connaissez un peu le système au Bénin, l'Océan élection, c'est à tout le monde qui est sur le terrain. Donc, on va laisser le travail pour lequel l'État vous paye, le travail pour lequel les sous-contribuants vont à votre poche pour aller sur le terrain et laisser le travail de l'État. Bon, je trouve que ça fait. Mais là encore, là encore, là encore, je ne vais plus loin parce que ce n'est pas que le travail n'était pas fait. Ce n'était pas qu'ils étaient au temps de faire les élections, mais le travail a été fait. La DERG, au départ, par exemple, moi, j'en accueillais la DERG l'État, mais quand j'étais allé là-bas, j'ai vraiment fait un soir un texte reçu, nous avons fait détailler comment ça s'est passé. Ils ont fait le travail. C'est eux qui ont les dossiers. Ils étudient. Ils envoient dans le circuit. Ça vient au ministère. Et tout le circuit se fait. Mais c'est quand même le musée de finance maintenant, qu'ils bloquent. On dit, non, eux, ils veulent qu'on n'avait plus. Ah, qu'il y a telle chose qu'il y a, voilà. Ou bien, il y a telle chose qu'il y a pas. Ah, il y a cela. Et tout, tu joues de pousser des têtes rasi. Vous voyez un peu ? Ce n'est pas les élections qui ont bloqué l'étude de l'État. En 2020, je vous ai dit, en juin, ça fait donc deux ans que les dossiers ont été déposés. Alors, en deux ans, en deux ans, si on a la bonne foi de mettre les informations au nom du ciel, on l'aurait fait. Deux ans pour vous, c'est un peu trop, mais pour l'État, avec tout ce qu'il y a comme d'autres préoccupations, c'est vrai, vous n'êtes pas les seuls dans le cas. Il y a les aspirants qui sont également là. Il y a tellement de facteurs qui peuvent vous expliquer le retard. Est-ce que vous n'êtes pas en train, c'est vrai, vous avez patienté pendant dix ans, est-ce que vous n'êtes pas en train de trop, en tout cas, de forcer un peu les choses, M. Amosou ? M. le journaliste, si je dois aller dans le même sens que vous, je dirais que les élections font que tout le monde doit s'arrêter d'abord et après, quand on aura fini, quand on aura fini ces élections... C'est plus technique votre problème, c'est plus technique. ça veut dire que les élections ne nous concernent pas. Ok, allez-y. D'accord ? Et attendre chaque fois, ça veut dire que nous allons faire ou bien ils vont faire la formation finalement. Pourquoi ? Parce que la France publique aujourd'hui, c'est 30 ans. 30 ans. environ. D'accord ? Un peu moins pour ceux qui... Donc, il vous reste à peine 20 ans. 20 ans. On nous fait la formation pour combien d'années ? Je connais des conseillers pédagogiques qui ont été formés, qui d'ici 2, 3, 4, 4 ans, ils ont la retraite. Pourquoi ils ont été formés alors ? La formation servira à quoi ? Donc là, là, c'est compliqué. L'autre chose, c'est que des gens ont été recrutés et avec des diplômes professionnels et qui doivent bénéficier d'avancements normaux mais qui jusque-là n'ont bénéficié que d'un seul échelon depuis 8 ans. Ça ne bouge pas. Ceux qui ont été recrutés avec des diplômes professionnels, les professionnels certifiés, d'accord ? Ceux qui ont le BAPES ou bien le CAPES doivent être avancés normalement. Et quelle est la période entre la formation et... Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, ils doivent bénéficier d'un avancement. D'un avancement. Mais jusqu'à présent, c'est un seul échelon qui leur a été accordé et il y en a même qui n'ont même pas encore obtenu. Ça veut dire que l'éducation, pour le moment, n'est pas encore la priorité. Et là, là, c'est grave. Ce n'est pas bien. Mais n'est-ce pas le président Talon qui, dans les communiqués, avait dit qu'il fera de la fonction ancienne, la fonction la plus attrayante. Et voilà. Nous sommes là et même nous réclamons la formation. Nous réclamons qu'on nous avance simplement. On ne demande pas encore la rivalisation. Qu'on nous avance simplement et c'est un problème. Ce n'est pas bien. Quelles ont été les réactions des ministres que vous avez rencontrées en ce moment ? Quelles ont été vraiment leurs promesses ? Bon, vous voyez, c'est comme un jeu de pipon. Vous allez... Donc, rien de concret. Rien de concret. On vous dit, allez-y, on est en train de travailler et ça va venir. Après, vous, vous voyez, comme communiquer à purement de... Comme je viens de dire, mon collègue. Et tu es obligé d'appurer à chaque fois. Donc, tu es dans cette danse-là. On demande à purement. Et comme on dit à purement, c'est tout comme si ça évolue normalement. C'est parce qu'il y a un problème qu'on n'a pas encore sorti. À purement, là, nous avons la possibilité de sortir. Donc, vous n'y croyez pas. Ça veut dire que, monsieur le journaliste, si nous ne réclamons pas cette formation, ceux-là qui, vous avez notifié tout à l'heure, soi-disant qu'il peut avoir du faux diplôme, ceux-là qui auraient peut-être du faux diplôme vont continuer à travailler de façon continuelle et à gagner sans problème. alors que c'est une situation vraiment sérieuse que nous traitons. Nous voulons la formation et nous ne voulons pas la formation à la fin de notre carrière. Nous voulons être avancés normalement 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un seul échelon. C'est-à-dire, quand tu es installé pour ton propre chef, tu ne peux pas être traité comme ça. Et c'est pour ça, à deux mois de l'heure, on constate que les gens n'ont pas d'entrain au travail. Ça ne motive pas. j'ai vu et j'ai entendu et j'ai lu sur les réseaux sociaux et même les télévisions en ont parlé, en Côte d'Ivoire, à côté ici, que ça va et que ça sourit correctement. Pourquoi on ne peut pas prendre des emplois par les deux-là ? Vous avez envie d'aller là-bas ? Non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Je n'ai pas envie de fuir de mon pays. J'ai été recruté pour servir mon pays et je suis prêt à le faire. Mais si je suis prêt à le faire, il faudrait que le gouvernement, ceux qui encadrent, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette structure, nous amènent réellement à faire tout ça. Le Bénin, on le disait avant, était quoi ? Le quartier latin. Mais il faudrait qu'on continue toujours de maintenir. Aujourd'hui, le Bénin est le premier en matière de production de coton. Le Bénin est le premier quand on parle de PIB. Mais écoutez, il faudrait que nous essayions de faire pour que l'on puisse parler encore de plus de... Surtout au plan éducatif. Au plan éducatif. OK. Et que le Bénin produise vraiment les meilleurs. Mesdames, Messieurs, nous allons aborder maintenant avec vous, M. Richard, bel et bien, ce qui, à part la formation, quels sont les autres points que vous voulez aborder ? Quels sont les autres exigences ? Je ne vais pas dire, oui. Je souhaite que vous auriez dû avoir de gouvernement. Oui, merci, M. le journaliste. La formation... On a parlé de la formation de long à large. Il y a deux points. On a parlé de ça. Il y a un autre point. Réalisé. Il y a une communication en conseil des ministres qui, relative à la prise en compte des diplômes obtenus en cours de carrière, des diplômes obtenus par des agents en cours de carrière que l'État utilise mais qu'il ne reconnaît pas. Ça veut dire ? Ça veut dire ? Ça veut dire, le communiqué disait que les agents étant en service, il y a eu des diplômes à leur frais, d'accord, que l'État exploite. Ce diplôme-là ? Oui, mais ne le reconnaît pas. Ces diplômes vont être reconnus. OK. La communication, malheureusement, n'a pas précisé qu'il peut me prévenir académique. Ça n'a pas dit ça. Pour nous, c'est pour nous tous. Pour nous, la décision vient à leur apprenant pour régler tous les problèmes de tous les secteurs en la matière. Nous avons demandé une audience en même temps au ministère pour qu'on ne prenne un balle. Nous avons été reçus au cabinet. ils ont envoyé la DRG et puis tout le reste était là. Et c'est de non qu'ils pensent qu'ils font à nouveau une lecture propre de communiquer. Surtout du conseil ministre qui dit que oui, que... Vous en avez fait aussi à votre niveau ? Nous, nous avons reçu le communiqué. Oui. le communiqué dit que vous avez reprêté à votre manière. Les diplômes que l'État, les agents ont eus que l'État utilise mais qu'il ne peut pas. Il veut les reconnaître. C'est louable ça. Alors, les agents qui ont été recrutés, je suppose, avec leur licence. Une licence, donc, ils sont alors les EPA, élèves, professeurs, adjoints, mais qui sont les financer l'université pour avoir leur maîtrise. Ils ont fini, ils ont soutenu, ils sont venus avec. Et sur la base de maîtrise, on leur donne le cadre de terminale, deux premières, le second cycle en général, ils font le baccalauréat. Dans la tête de l'État, ce sont les procès certifiés seuls qui ont assez au cadre du second cycle et jusqu'à la terminale. Mais ils sont allés faire la maîtrise à leur propre frais et avec ça, maintenant, aujourd'hui, ils tiennent les clés de terminale de premier et j'en passe. Ça veut dire que l'État utilise... Selon le test. Il ne doit pas aller sans avoir au moins la maîtrise, sinon le CAPES. Maintenant, ils ont une licence et ils ont été recrutés à la licence. Donc, ils doivent aller de la sixième jusqu'à la troisième uniquement. Puis, après, ils ont fait leur formation eux-mêmes à leur frais pour avoir leur maîtrise. Vous voyez, toutes ont eu leur CAPES. Toutes ont eu leur CAPES ainsi de suite. Nous l'avons dit qu'on veut reconnaître les dossiers, les diplômes que les agents ont eu à leur propre et que l'État utilisés ne le reconnaissent pas. Nous voulons par rapport à son ministère, on nous dit que pour eux, il ne s'agit qu'à des diplômes professionnels et que donc nous ne nous faisons de donner la maîtrise que les gens ont eu en cours de carrière. Je dis, c'est une réponse. Est-ce qu'un communiqué en cause de la ministre devant le président lui-même soit en excellence, il a été dit et catégorisé ceux qui ont eu des diplômes là-bas, ils ne sont pas dedans. Ils n'ont pas dit ça. Le communiqué est sorti et ça fait un communiqué qui vient sauver nous tous qui avons eu des diplômes en cours de carrière, des diplômes supplémentaires que l'État utilise. Et si par exemple je prends une licence et je vais jusqu'en terminale et je sais que je ne peux pas tenir et il y a des enseignants quand le communiqué déclaré ils me disent non, je ne peux pas tenir. Cette classe-là dépasse ma formation. Ils le disent au bêtement. Je ne peux pas garder parmi les terminales et ils refusent à aller le droit. Et pour le faire alors, pour ne pas avoir un problème comme ça, puisque ça fait que tu es dans le boulot mais tu ne te utilises pas à ton aise. Ok, voilà. On ne te parle pas non, moi tu es l'enseignant. Tu vois, tu fais en place. Voilà. Tu vas te former à tes paupons frais et tu rimes et tu as pris des bonnes et je me dis après je peux plus travailler je veux travailler et j'étais là sans aucun espoir quand l'État dit maintenant je veux reconnaître des paupons que j'utilise que je ne paye pas on me dit non que pour eux la lecture c'est que ce n'est que les dépôts personnels. Ça pose un problème. Mais apparemment vous êtes beaucoup écouté par les responsables du système éducatif le ministre quand vous demandez il vous reçoit les directeurs quand vous demandez ils vous reçoivent également ça voudra dire que bon votre information passe. Oui justement l'information n'est pas ça passée nous savons que ça passe. la preuve quand nous demandons d'audience on nous donne d'audience nous allons on est reçu au cabinet ils s'enseignent puis on échange entre nous. Mais c'est que rien ne bouge c'est du même au même. C'est-à-dire par exemple en termes d'arrêter mes informations par exemple ça fait la ronde on a dit on dit c'est au CNE c'est pas nous c'est là-bas on a fait notre travail c'est là-bas oh non c'est reprenant la DIG on court à Porte-Nouveau ils disent oh c'est le fait pour travailler c'est-à-dire au ministère on fait une maison on dit non c'est pas vrai que nous avons des finances et après on dit bon c'est revenu maintenant on CNE non c'est revenu maintenant ça dit c'est un jeu de ping comme le dit mon collègue à Mambosou on ne bouge pas c'est vrai on nous écoute mais on nous écoute par quelle oreille ça soit par où nous nous savons et quand on parle on dit bon ils sont prébâtis on aura la paix encore pour quelques mois avant qu'ils nous reviennent et comme ça même au même nous sommes là stagnés alors nous voudrions aussi que bon que le président nous écoute qu'il nous écoute et qu'il nous départage parce que nous avons pris son communiqué le communiqué soit-il du conseil des ministres comme étant que concernant tous les agents en service y compris donc nous qui avons eu des diplômes en cours de carrière nous sommes allés maintenant de l'autre côté et on nous dit non et ils ont compris ça autrement donc ça pose aussi un problème là-même vous avez demandé aussi la sérénité dans les travaux de reclassement afin que les ayants droits puissent avoir leur avenant et jouent également de leurs avancements oui ça par exemple les vacances passées le communiqué passés ont dit venez déposer vos dossiers pour votre reclassement et avancement les collègues se sont pliés en quatre ils ont collecté les dossiers qu'il faut les pièces qu'il faut ils ne sont pas déposés la commission est allée ségée à Boéco au ministère bien sûr les trois les trois les sépatites ils ont ségé ils ont travaillé proprement ils sont revenus et quand vous montrez que tout va très bien on a sorti quelques arrêtés là 4 à 5 arrêtés là vous voyez quelques avenants on dit ben jupi ça va et effectivement dedans il y a quelques d'autres qui ont eu les avenants effectivement ils ont eu même s'ils n'ont eu qu'un seul grade ou un seul échelon ils ont moins bougé et donc quand on t'attend tout s'est arrêté on s'est dit mais à quoi a ségré le travail de Boéco pendant les vacances on allait étudier les avenants on allait étudier les dossiers pour sortir les avenants et la grande majorité la majorité est encore sur le carreau malgré les dossiers déposés ce n'est pas traité et on est encore là maintenu alors des vacances passées à aujourd'hui nous avons plus de la moitié de nos collègues qui n'ont pas bougé tandis que certains ont été bougés dans la foulée puisqu'il fallait montrer que tout va très bien que tout marche bien et bien on a montré que oui voilà les avenants quelques-uns en ont eu mais tout le reste c'est encore là stagné on attend qu'or il a été dit que logiquement les avancements doivent être automatiques donc nous devons déposer des dossiers aujourd'hui et attendre deux ans trois ans cinq ans après avant de bouger en un or chaque deux ans on a dit donc franchement qu'on y mette plus de l'été pour que les gens puissent avoir ce dont ils ont droit monsieur Amos c'est à quoi qu'au niveau des ministères ça ne bouge pas alors est-ce qu'on a pensé à l'air au plus haut niveau c'est à dire frapper un peu à la porte de la présence elle-même c'est pas contraire à ce que nous avons fait ici aujourd'hui monsieur le journaliste puisque nous sommes venus à un niveau où nous lançons un cri du coeur en direction de son excellence pour dire qu'il est le père de toute la nation de tous les secteurs et que quand ça ne marche pas dans l'éducation alors il y aura des problèmes au niveau de la criette parce que il y aura beaucoup de cas il y aura beaucoup de cas à gérer de potentiels candidats à la criette qui vont devenir finalement des accoutumés des gens qui y sont habitués il faudrait que l'on essaie d'effacer de leur tête ça là il faudrait que l'on essaie de mettre ceux là qui ont l'habileté à faire ce travail là dans les conditions envoyer les camarades en formation se faire former pour être mieux outillés à bien jouer le rôle et en plus de ça là nous permettre d'avancer normalement pour ne pas penser à toucher à quelque chose qui ne nous appartient pas voilà monsieur le président nous demandons vraiment votre indulgence votre implication personnelle dans ce dossier là pour que d'appurement qu'on puisse parvenir un jour à la formation et la formation pour servir la nation et non c'est une formation pour aller à la retraite merci voilà une demande qu'à être formé pour bien former également nos apprenants mesdames et messieurs ce sont des essais à des enseignants agents contractuels d'état promotion 2014 et 2012 10 ans pour certains et 8 ans pour d'autres sans formation sans évolution mesdames et messieurs vous avez suivi un peu le débat avec eux je pense qu'elle peut continuer il peut continuer peut-être le débat avec vous quant à cette rubrique la quotidienne elle prend fin ici l'émission mais de ce jour elle se poursuit pour d'autres étapes pour d'autres